Aujourd'hui, je dois malheureusement faire une vidéo un peu exceptionnelle sur un problème qu'il y a avec la Fédération Française des Échecs. Mais avant d'évoquer ce problème, j'aimerais faire un disclaimer. Mon but, c'est vraiment d'évoquer ce problème. Ce n'est pas une critique globale envers la Fédération Française des Échecs, qui par ailleurs fait d'excellentes choses. Par exemple, le nombre de licenciés record ou encore la performance à haut niveau des équipes nationales qui est excellente. Mon but, c'est vraiment d'évoquer ce problème. Alors c'est quoi ce problème ? J'aimerais vous montrer ici cette capture d'écran. Il s'agit en fait, tout part, d'un communiqué qui a été publié par Liches au sujet de la Fédération Française des Échecs. Alors qu'est-ce que c'est que Liches ? Liches, c'est un peu le Wikipédia des Échecs. C'est la plus grosse plateforme pour jouer aux échecs en France et la deuxième au monde. Et pourquoi c'est important ce communiqué ? Juste pour vous l'expliquer un petit peu, avant de rentrer dans le détail de ce communiqué où je vais donner mon point de vue, je vais vous montrer un peu de contexte. Il y a une interview qui m'a beaucoup marqué, c'est celle du fondateur de Liches, Thibaut Duplessis, que vous voyez là avec son trait d'humour habituel, que je ne connais pas personnellement. Mais Thibaut Duplessis, dans cette interview pour Combini, il raconte à quel point Liches, c'est pas évident à gérer. Et c'est pourtant la plus grosse plateforme de jeux d'échecs en France. Pourquoi c'est pas évident ? Parce que c'est open source, parce que c'est gratuit. Par exemple, il y a un endroit, voilà ici, où il parle de ses concurrents, Thibaut Duplessis, où il cite que les concurrents de Liches, par exemple, vous le connaissez tous, chess.com, ils ne montrent leur travail à personne, ils n'acceptent aucune contribution, ils ne partagent pas leurs données, et c'est payant, et il faut payer énormément. Chess.com, par ailleurs, c'est financé par un fonds d'investissement, qui est aussi un fonds d'investissement, qui a également financé Airbnb ou TikTok, donc des entreprises qui sont relativement controversées. Liches, c'est tout l'inverse, c'est une ONG, une organisation à but non lucratif. Et donc, je trouve que le projet qui mène, il est extrêmement inspirant, et qu'il mérite d'être davantage connu. Donc, on peut en revenir finalement à ce communiqué. Que explique ce communiqué de Liches ? En fait, la Fédération Française des Échecs, elle a récemment fait un partenariat avec Immortal Game, qui est une plateforme pour jouer aux échecs. C'est quoi le problème avec Immortal Game ? C'est que, selon Liches, c'est une entreprise privée, dont un des aspects centraux, c'est les crypto-monnaies et les NFT, qui est un domaine extrêmement controversé. Et effectivement, on peut s'interroger sur le bien fondé, de liens que peuvent entretenir une organisation nationale, soutenue par les ministères français, avec une entreprise privée, qui a de l'activité dans les crypto-monnaies ou dans les NFT. Liches, c'est l'inverse, c'est ce que j'ai expliqué. Une association française, tout est gratuit, aucune publicité. Et surtout, une remarque que je trouve extrêmement forte, c'est que Liches précise que l'État français recommande d'utiliser des logiciels libres. Ce qui est le cas de Liches. Alors, pourquoi Liches fait ce communiqué ? C'est parce qu'en fait, dans le communiqué qui annonce le partenariat entre la Fédération française et Immortal Game, il est expliqué que Immortal Game devient la plateforme de jeux partenaires de la Fédération française pour tous les événements fédéraux. En quoi c'est un problème ? Et bien, sachant que l'État français recommande d'utiliser des logiciels libres, sachant les activités que mène Immortal Game, et sachant que Liches est une entreprise française, une ONG qui est gratuite pour tous, on peut s'interroger sur le fait que, pourquoi la Fédération française des échecs n'utilise pas finalement Liches pour ces événements fédéraux ? Alors même que par le passé, apparemment, il y a eu de précédentes collaborations. Voilà, je voulais mettre un petit peu la lumière sur ce communiqué parce que je sais que Liches ne s'exprime pas souvent, et donc probablement quand il s'exprime, c'est parce qu'ils ont vraiment quelque chose à cœur à dire. Moi, ce que j'aimerais préciser, c'est que j'essaye aussi à ma petite contribution, c'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques semaines, je suis passé à Liches, donc je fais les vidéos que je fais sur YouTube, je n'utilise plus du tout la plateforme chess.com, j'utilise uniquement la plateforme Liches, on peut le voir, quand je montre le moteur d'analyse, ou bien l'échiquier, on reconnaît que c'est l'échiquier de Liches, et à l'avenir, je vais continuer à utiliser, sauf vraiment en cas exceptionnel qui explique une raison importante, à l'avenir, j'utiliserai uniquement Liches pour l'ensemble de mes vidéos et de mes événements, et d'ailleurs, je vous invite, vous aussi, si vous le souhaitez, bien sûr, à privilégier Liches dans votre utilisation pour jouer aux échecs. Encore une fois, je précise que, voilà, c'était pour évoquer un problème qui est spécifique, ce n'est pas une critique globale de la Fédération Française des Échecs, qui par ailleurs fait un excellent travail dans d'autres domaines, et puis je voulais aussi un petit peu mettre la lumière et utiliser mon audience pour mettre l'accent sur ce communiqué de Liches, qui est une entreprise qui, d'ailleurs, n'est pas une entreprise, qui est une association que je soutiens et dont je trouve la raison d'être extrêmement louable. sur le Monde. La Fédération Française des Échecs